Je suis Fabienne Benaroche, je suis une ancienne infirmière et je suis un petit peu vieille pour l'instant j'attends qu'on m'appelle avec Pascal pour qu'on puisse aller aider les gens vers la fin. Je connais moi Donne depuis maintenant très longtemps, j'ai été assistante sanitaire, j'ai envoyé mes enfants en colo et puis mes enfants ont grandi, j'ai quatre enfants et à la suite de ça j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle et de devenir sophrologue. Donc voilà j'ai après l'année dans le 17e arrondissement à côté de moi Donne, je travaille dans une maternité la clinique sainte-thérèse et puis là c'est avec plaisir et puis voilà tristesse pour tous les gens qui sont malades, qui disparaissent qu'on va essayer de faire de la sophrologie pour apprendre justement à respirer, à se détendre comme on peut et en fait en ligne la sophrologie s'adapte hyper bien. En fait c'est une technique qui date des années 60 qui a été inventée par un médecin, un médecin qui était neuropsychiatre colombien qui s'appelait Alfonso Caicedo, alors on n'en a pas beaucoup entendu parler de ce monsieur mais en fait il a fait des choses pas mal c'est qu'il a voyagé en orient pour ramener des techniques de yoga, de méditation, d'hypnose, de zen japonais. Il a pris le meilleur de ses techniques pour créer avec d'autres techniques orientales comme les relaxations, la méthode un peu de psychologie pour créer la sophrologie en fait. Et la sophrologie comme plein de personnes pensent en fait que ça veut dire ne pas souffrir, aucun rapport. La sophrologie ça vient du grec qui veut dire versus harmonie, la conscience et logos l'étude. Donc ça veut littéralement dire l'étude de la conscience en harmonie. En fait la sophrologie c'est plutôt une, on peut dire ça peut être une science, une philosophie, un art de vivre, ça peut aider les personnes pour gérer les douleurs, pour gérer le stress, gérer les peurs. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec cette séance et les autres séances si on en fait d'autres, pour apprendre à s'apaiser donc avec plusieurs moyens. Donc on utilise la respiration, la détente du corps et des visualisations d'images positives. Comment on s'installe ? En fait la sophrologie s'adapte à tout le monde. Donc il y a des gens tout à l'heure là sur un groupe qui m'ont demandé si ça pouvait s'adapter aux ados, aux enfants bien sûr. Ça s'adapte aux enfants à partir de 4-5 ans, à partir du moment où ils comprennent et jusqu'aux personnes âgées, jusqu'à ce qu'elles comprennent aussi et qu'elles soient ok pour faire ces séances. L'intérêt de la sophrologie c'est aussi qu'il faut s'entraîner en fait. On va faire 2-3 exercices aujourd'hui et la chance c'est qu'on a le temps de pouvoir s'entraîner pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs jours et plusieurs semaines pour refaire les techniques de sophrologie. Plus on s'entraîne, plus on prend l'habitude de faire ces techniques. C'est pas compliqué, c'est des exercices de respiration pour s'apaiser, des exercices de respiration en soufflant pour évacuer les peurs, les tensions. Et plus vous allez vous entraîner, plus ça fera partie de votre quotidien. Donc comment on s'installe ? Et bien on s'installe plutôt assis sur une chaise ou debout ou quand les personnes ne peuvent pas et qu'elles sont à mobilité réduite, elles sont, comment dire, on peut les laisser allonger. Idéalement on est assis sur une chaise, le dos droit, voilà où on peut se mettre adosser au dossier de la chaise mais je vous guiderai au fur et à mesure. Donc une séance de sophrologie se déroule en trois temps. En général il y a un échange où moi je vous explique ce que c'est que la sophrologie lors de la première séance. Vous ensuite vous m'expliquerez votre problématique. Si vous avez quelque chose de particulier à me dire, ben vous me le direz. Bonjour Myriette. Vous me le direz et ensuite donc on échange comme ça. Ensuite on fait la technique et ensuite vous prendrez un papier et vous écrirez ce que vous avez ressenti pendant cette séance avec deux ou trois mots. C'est ce qu'on fera pendant la séance. Si après on peut échanger, s'il n'y a pas de problème, si vous avez envie d'échanger avec les autres personnes ce que vous avez ressenti. Est-ce que ça va ? Parfait. Oui. On va commencer les techniques donc la respiration déjà. Est-ce que tout le monde fait du yoga ? Est-ce que tout le monde sait respirer avec ce qu'on appelle la respiration abdominale ? Oui. Non. Non. Oui. Non. On va recommencer comme ça rapidement parce que c'est quand même la base en fait de la respiration. Donc, je me lève moi et vous allez peut-être… Est-ce que vous me voyez là comme ça ? Oui. Vous me voyez bien ? Donc en fait quand on respire, je vous montre et puis ensuite vous vous lèverez vous pour bien faire cette respiration. On va inspirer par le nez en gonflant le ventre comme s'il y avait un ballon qui rentrait dans le ventre. En laissant le haut du corps pratiquement immobile. En faisant descendre l'air jusqu'en bas et en gonflant le ventre. Je vous montre. Vous allez mettre une main sur le ventre et l'autre main à plat comme ça sur les lombaires. Vous me voyez bien ? Oui. Et là vous inspirez par le nez en gonflant le ventre comme si mes joues n'ont fait d'abord qu'on se fait après. En gonflant le ventre comme si la main allait se bouger en avant. En inspirant par le nez et ensuite on souffle par la bouche en rentrant le ventre. Est-ce que c'est ok ? Oui. Alors, on y va. Vous allez fermer les yeux. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Vous mettez les bras le long du corps pour commencer. Vous fermez les yeux pour vous isoler du monde extérieur sauf les personnes qui ont des problèmes d'équilibre. Si vous voyez que vous avez des problèmes d'équilibre, vous ouvrez les yeux. C'est ok ? Donc, vous mettez les yeux fermés, une main sur le ventre comme je vous ai montré, l'autre main à plat sur les lombaires. Et là, tranquillement, vous allez inspirer par le nez en gonflant le ventre. Et vous soufflez par la bouche doucement en le rentrant. Et vous reprenez une respiration naturelle. Vous attendez et puis vous observez ce qui se passe au niveau de votre ventre. Ce que vous sentez, s'il y a des glouglous, si vous sentez votre ventre. Voilà, vous accueillez vos sensations. Et là, on recommence une deuxième fois. Vous inspirez par le nez, vous gonflez le ventre. Et vous soufflez par la bouche doucement comme si vous soufflez dans une paille en le rentrant. Et vous relâchez. Vous respirez normalement et vous accueillez. Faites une petite pause. Et puis, vous recommencez seul une dernière fois à votre rythme. Et vous respirez normalement. Vous accueillez toutes vos sensations, tous vos ressentis, ce qui se passe. avec cette respiration abdominale. Et là, vous prenez confiance de votre respiration abdominale. Voilà, l'exercice est terminé. Vous pouvez remettre les bras longs du corps. Vous pouvez vous rasseoir. Et là, je vais vous expliquer que cette respiration abdominale, en fait, elle est hyper importante pour se calmer parce qu'en fait, elle est connectée avec ce qu'on appelle, c'est le système nerveux autonome qui permet de réguler et de s'apaiser avec cette respiration. Quand vous voyez que vous êtes stressé, anxieux, nerveux, pour vous calmer, vous faites cette respiration. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous soufflez par la bouche doucement en le rentrant. Plus vous le ferez et plus ce sera un automatisme. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? OK. D'accord. Donc là, c'était une première technique rapide pour s'apaiser. Maintenant, ce qu'on va faire comme exercice, c'est une technique rapide que je fais. Alors là, il n'y a pas d'enfant, il y en aura peut-être la prochaine fois. Une technique rapide pour évacuer les tensions. En fait, en sophologie, je vous ai dit qu'on travaillait beaucoup avec la respiration, des mouvements de détente du corps, de visualisation. Donc là, on va faire en même temps un exercice de respiration et de visualisation. Donc, vous allez chacun aller chercher un coussin. Donc, tout le monde a son coussin ? Parfait. Donc, super. Donc là, ce que vous allez faire, je vous explique et puis ensuite, vous vous lèverez. Je vous explique d'abord l'exercice. C'est qu'en sophrologie, en fait, là, on a inspiré et soufflé doucement pour s'apaiser. Avec la sophrologie, on souffle fort pour évacuer. Évacuer tout ce qu'on a à l'intérieur, tout ce qu'on ne veut pas garder. Tout ce qu'on met sous le tapis quand on est énervé, on peut l'évacuer en souffrant fort. Et ça, c'est plutôt ludique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura les yeux fermés et on va se concentrer sur toutes nos angoisses du moment avec ce corona, le fait de rester enfermé, toutes les peurs qu'on peut avoir. Et comme on est tous différents, on a tous des peurs différentes. Donc, chacun va mettre ses peurs dans le coussin. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez, je vous montre, vous allez inspirer par le nez en gonflant le ventre, en serrant le coussin. Vous aurez les yeux fermés. Vous allez bloquer la respiration un tout petit moment. Et au moment où vous allez serrer le coussin, la respiration bloquée, vous allez juste, ça ne va pas durer longtemps, prendre conscience de tout ce que vous voulez évacuer. Toutes vos peurs, toutes vos appréhensions, toutes vos angoisses, tout ce qui vous stresse. Vous allez tout mettre dans le coussin. Et ensuite, vous allez souffler fort en jetant le coussin. Est-ce que c'est OK ? Je peux faire ça avec mon mari ? Eh bien, écoute, non. Mets ton mari dans le coussin. Voilà, tu mets ton mari dans le coussin. D'ailleurs, je vais peut-être mettre le mien aussi. Voilà, on met toutes nos peurs. La peur de laisser peut-être nos parents seuls chez eux. De la peur de cette salle bestiole qui nous bloque à la maison. Le fait d'évacuer, vous allez prendre conscience de ce que vous ressentez. On est tous différents. Est-ce que c'est OK ? Donc, s'il y a des gens qui sont assises, elles peuvent le faire assise aussi. Vous asseyez le dos décalé. Là, par exemple, je vais m'asseoir. Si les personnes sont assises, je peux le faire. Je fais hop et je jette le coussin. C'est OK ? En fait, en sophologie, on s'adapte à toutes les situations. Donc, vous mettez le coussin bien devant vous, là, devant les bras tendus avec le coussin. Je ne la vois pas bien. Vous voyez ? Oui, je recule un peu. Oui. Ah voilà, c'est Manny qui fait le... C'est mieux. C'est mieux. Ah ouais. C'est bon, c'est bon. On met un coussin. Voilà. Donc, voilà. Vous avez le coussin. Vous fermez les yeux. En respirant tranquillement. Voilà. Commençons déjà à prendre conscience de tout ce que vous allez mettre dans le coussin. Oui. Merci. C'est mieux. Tranquillement. Tout le monde est prêt ? Parfait. On s'en fait sur ce que vous allez mettre dans le coussin. Et là, vous allez inspirer par le nez en levant le coussin et en serrant. Vous bloquez la respiration. Vous serrez fort le coussin et... Vous le jetez fort en soufflant. Vous fermez les yeux et vous observez ce qui se passe. Vous soufflez très fort. Vous accueillez vos sensations. Le fait de mettre à l'extérieur ces choses négatives qui vous polluent l'esprit en ce moment. Et on va recommencer une deuxième fois. Vous reprenez le coussin. Voilà. Vous le mettez bas, les bras tendus. Voilà. En pensant à tout ce que vous allez évacuer comme tension. Les tensions, qu'elles soient physiques, mentales et émotionnelles. Pardon. Émotionnelles. Là, on recommence. Vous inspirez. Vous levez le coussin. Vous bloquez la respiration. Vous serrez le coussin en imaginant mettre tout ce que vous voulez. Toutes ces tensions, tout ce qui vous pollue, tout ce qui vous fait peur et... Et vous reprenez une respiration tranquille. Vous accueillez. Tout se passe à l'intérieur du corps. Les sensations, les ressentis. Et on recommence une dernière fois. On fait les choses trois fois à chaque fois. Et on reprend une respiration tranquille. On accueille tout ses ressentis. Et on reprend une respiration tranquille. On accueille tout ses ressentis. Et là, on prend conscience de sa capacité de respirer. Et on va essayer à pouvoir évacuer, à mettre à l'extérieur toutes ces tensions. L'exercice est terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous rasseoir. Voilà. Cet exercice, pour évacuer les tensions, en fait, il sert à pas, ce que je vous disais tout à l'heure, à pas mettre les choses sous le tapis. Quand on est en colère, souvent on souffle. Vous voyez, on souffle. Un peu mieux. Un peu mieux. Un peu mieux. En fait, on souffle en mettant une intention. Voilà. Tout le monde souffle, mais on ne sait pas pourquoi on souffle. On souffle parce qu'on est énervé pour ça, pour ça. Le fait de souffler et de mettre une intention, ça permet d'évacuer et de se recentrer un petit peu sur son corps, d'avoir évacué. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Oui. OK. Tout le monde va bien ? Mais c'est Évelyte qui est là. Hein ? Vous n'avez pas reconnu ? Non. C'est OK ? Oui. Voilà. Donc, ça, c'était les deux parce que j'ai qu'une demi-heure, en fait. Donc, j'ai, comment dire, on a fait ces deux exercices. Est-ce que vous avez des questions ? Qu'est-ce qu'on recommence ? Eh bien, tu recommences à chaque fois que tu le souhaites. Dès que tu es énervé. Avec toi, avec toi, la prochaine. Ah oui, non, non, mais là, on va faire une autre technique. Mais là, c'était... Ben, je ne sais pas. On va voir ça. On va refaire d'autres séances, je pense. Là, c'était vraiment une séance d'initiation, de découverte pour apprendre à respirer. Donc, entraînez-vous à faire cette respiration abdominale et à évacuer les tensions. On fera d'autres exercices pour évacuer les tensions. C'est hyper important parce qu'en fait, ce Caïsédo, quand il était, ce qu'il disait lui, c'était que la sophrologie, c'était en fait somatiser du positif. Vous savez que quand on somatise, souvent, on peut se faire des maladies. On peut avoir des signes quand on est nerveux, des signes sur la peau, de l'eczéma. On peut quand même se créer des maladies. En sophrologie, plus on pratique les exercices, et mieux on se sent en fait. On somatise du positif. Et c'est ce qu'on a besoin en fait, en ce moment, en étant confiné chez soi, avec son mari, avec les enfants, les ados, le chien, enfin bref. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez vous installer sur votre chaise. Et cette fois-ci, vous allez avoir les mains sur les cuisses. Donc, il faut que vous soyez bien installé sur une chaise avec un dossier. Installé confortablement. Et là, ce que je ferai, c'est que j'essaierai d'envoyer un audio à Kelly pour qu'elle puisse vous le transmettre, pour que vous puissiez vous entraîner. Sauf si on peut s'entraîner comme ça. Là, vous n'avez pas besoin de me voir. Vous avez juste besoin de m'écouter. Vous pouvez enlever vos lunettes pour être plus confortable, si vous le souhaitez. On aura les yeux fermés. Et là, on va faire une séance de détente, de détente du corps. On fera une couverture ? Non, ce n'est pas là. Si tu veux, tu prends une couverture, mais ce n'est pas nécessaire. Il faut juste que vous soyez bien installé. Est-ce que tout le monde est bien installé ? Oui. Les pieds bien posés au sol, pas les pieds croisés. Sachant que pendant la séance, vous pouvez bouger. Si vous avez le nez qui vous gratte, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de figé. Vous vous laissez vivre. Et vous prenez ce temps, ces dix minutes pour vous. Voilà, pour vous isoler du monde extérieur. On est déjà bien isolé du monde extérieur, mais surtout pour se recentrer sur soi. Et c'est l'idéal parce qu'en fait, on n'a jamais le temps de faire ce genre de technique. Donc, on va en profiter. Donc, si tout le monde est prêt, vous fermez les yeux tranquillement. Et là, vous allez vous laisser guider par ma voix. Donc, voilà. Soit vous enlevez les lunettes, soit vous les gardez. Vous êtes les mains sur les cuisses. Les yeux fermés. Vous respirez tranquillement. Et là, pour commencer, vous allez prendre une profonde respiration. Vous allez inspirer, comme on a fait tout à l'heure, en gonflant le ventre, la poitrine. Et vous soufflez tout doucement par la bouche en relâchant tout votre corps. Vous reprenez une respiration naturelle, tranquille. Puis là, vous allez porter attention au point d'appui de votre corps sur le support, sur la chaise. Le dos adossé au dossier de la chaise. Vos fessiers. Vos pieds bien posés au sol. Vos mains sur vos cuisses. Puis, pour commencer cette détente, vous allez porter attention à votre tête, votre visage. Pour commencer, vous allez relâcher votre cuir chevelu. Vous sentez cette détente qui va glisser sur votre front. Votre front tout lisse. Peut-être lisse comme la surface d'un lac pésil. Puis, vous laissez cette détente glisser au niveau de vos sourcils. Vous relâchez vos sourcils. Vous sentez l'espace entre vos sourcils s'agrandir, se relâcher. Puis, tranquillement, vous relâchez vos paupières. Vos paupières que vous sentez un peu plus lourdes. Tous les muscles autour de vos yeux se relâchent. Vos yeux sont tranquillement au repos. Relâchez maintenant vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Et là, vous sentez l'air frais dans vos narines à l'inspiration. Et le souffle un peu plus tiède en ressortir à l'expiration. Tranquillement, vous relâchez vos joues. L'extérieur, l'intérieur. Vous pouvez desserrer les dents, les mâchoires. Laissez votre langue se poser tranquillement. Déglutir, si vous le souhaitez. Et prendre conscience de la détente qui s'installe dans votre tête, votre visage. Puis, tranquillement, vous laissez cette détente glisser maintenant le long de votre cou, votre nu, votre apaise, vos épaules. Là, vous sentez vos épaules plus lourdes comme attirées par la pesanteur. Relâchez vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'à la pulpe de vos doigts. Et là, vous prenez conscience de la détente qui s'installe dans vos membres supérieurs. Tranquillement, vous allez porter attention à votre dos. A chaque expiration, vous allez sentir votre dos s'étaler, se relâcher davantage. Et vous pouvez même imaginer tous les muscles de votre colonne vertébrale se relâcher du haut jusqu'en bas. Tous les muscles de votre colonne vertébrale se relâchent, se détendent. Conscience de la détente qui s'installe dans votre dos. Portez maintenant attention à votre thorax, votre poitrine. Vous sentez tranquillement vos côtes se soulever à l'inspiration et se rabaisser à l'expiration sans rien modifier. Vous accueillez comme ça vient. Si des idées parasites vous viennent, vous les laissez de côté et vous vous reconcentrez sur votre corps et sur ma voix. Vous sentez donc cette respiration qui s'apaise peut-être. Vous pouvez percevoir l'ébattement calme et régulier de votre cœur sans rien modifier. Et tout doucement, vous sentez cette détente glisser au niveau de votre ventre. Et là, pareil, vous devez sentir ce calme avec votre respiration abdominale, votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Vous pouvez imaginer que tous vos organes reprennent tranquillement leur place. Vous sentez ce va-et-vient de détente au niveau de votre ventre. Et là, vous prenez conscience de la détente qui s'installe dans tout votre buste. Puis tranquillement, vous relâchez maintenant votre bassin, vos muscles fessiers, votre périnée. Et vous continuez cette détente en relâchant les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, vos pieds jusqu'au bout des ortères. Conscience de la détente qui s'installe dans tout le bas de votre corps. Et là, tranquillement, vous prenez conscience de tout votre corps en train de se détendre, de se relâcher sans tension. En observant cette respiration calme, tranquille, naturelle, vous prenez ce temps pour observer votre respiration, cette détente de tout votre corps. Puis dans cet état de détente, je vous propose maintenant de laisser venir à vous une image, une image positive, un endroit, un endroit que vous aimez bien, une situation agréable pour vous. Laissez venir à vous toute cette image et toutes ces sensations que cette image peut vous procurer. Vous observez cet endroit, les couleurs, l'atmosphère, les nuances, les couleurs. Puis vous observez tout ce qui vous entoure de nouveau. Essayez de vivre cet endroit. Laissez venir à vous maintenant des sons, des musiques, des bruits de nature, peut-être une musique, une chanson. Laissez venir comme ça vient. Peut-être aussi qu'une odeur vient chatouiller vos narines. Peut-être qu'un goût aussi arrive dans votre bouche. Avec tous vos sens, vous essayez de vivre cet endroit, cette situation agréable, une situation joyeuse, heureuse. Prenez ce temps pour vous imprégner, pour vivre toute cette scène, avec votre corps détendu, relâché. Puis tranquillement, vous allez laisser cette image de côté, que vous pourrez utiliser quand vous en aurez besoin. Et vous allez reprendre contact avec les points d'appui de votre corps sur la chaise, votre dos, vos fessiers, vos pieds bien au sol. Faire une petite pause pour accueillir vos sensations, ce qui s'est passé pendant cette séance. Puis vous allez recommencer à bouger votre corps. Mais avant ça, vous allez faire trois profondes respirations. Vous allez inspirer en gonflant le ventre, la poitrine. Et vous allez souffler par la bouche fortement. Une deuxième fois. Vous inspirez. Et vous soufflez. Une dernière fois. À votre rythme. Et vous soufflez. Puis tranquillement, vous commencez à bouger les pieds, les jambes. Vous pouvez vous étirer, tirer les jambes, bouger les mains, bouger la tête, bouger votre corps. Vous pouvez vous étirer, grimasser la nuque, bailler, grimasser. Vous remettre en mouvement. Puis au dernier moment, vous pourrez ouvrir les yeux et faire un beau sourire à la caméra. Merci. Super ! Bravo Fabienne ! Merci Fabienne ! Avec plaisir ! Alors maintenant, j'aimerais bien que vous preniez un petit papier et que vous marquez ce que vous avez ressenti. Parce qu'en fait, c'est une partie très importante en sophrologie. C'est en fait une prise de conscience de ce que ça fait quand on se sent après avoir fait une séance de sophrologie. Donc, vous marquez deux, trois mots. Moi, j'ai marqué détente, calme et déstresse. Moi, j'ai marqué harmonie de l'intérieur. Oh, merci ! Alors, un grand vide au départ, bien détendu. Je suis très bien détendu. Oui, bien détendu. Oui, c'est génial. Ok, merci ! Oui, je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. C'est une très bonne première expérience. Ça donne envie de recommencer en tout cas. Oui, merci ! Moi, j'ai mis sur mon petit papier, évasion, bien-être et sourire. Ok, merci Karine ! Moi, j'ai mis un temps pour soi, détente et relativisée. Voilà ! Bravo ma fille ! Eh bien écoutez, merci beaucoup ! Merci ! Merci à toi Fabienne ! Avec plaisir ! Vraiment, on peut se retrouver tous les jours. Voilà ! J'ai que ça à faire ! C'est trop mignonne ! C'est très bien ! C'est très bien ! Allez ! Salut ! Tu nous tiens au courant à ce moment-là ! Oui ! Bien sûr ! Il n'y a pas de problème ! Allez ! Gros bisous ! Merci ! Au revoir ! Au revoir !